Alors, revenons sur tout ce qu'a dit Émile Louis. Je disais tout à l'heure que vous connaissez ce dossier par cœur. Il parlait, parce que j'aimerais aussi qu'on parle, vous avez cité évidemment au procès, il faut mettre le terme au pluriel, parler de la personnalité de cet homme telle qu'elle vous est apparue à vous, avocate, je rappelle, donc des parties civiles. C'est une double personnalité. Dans un premier temps, on a quelqu'un qui est très jovial, qui communique bien, qui est apprécié par ses voisins, qui rend toujours le petit service qui va bien. C'est ce chauffeur de bus un peu jovial. Puis ensuite, ce sera ce retraité à qui on confie ses enfants. Ça, c'est ce qu'on va constater avant l'arrestation d'Émile Louis, puisque les journalistes vont aller le rencontrer. C'est un cas aussi assez rare. On va pouvoir échanger avec lui. Donc on a cet homme assez jovial. Alors il le rencontre du côté de Draguignon, parce qu'il est quand même interdit de séjour dans Lyon. En tous les cas, il ne remonte pas, parce qu'il n'y a pas intérêt. Après ses condamnations. Tout à fait. Donc il s'est installé dans le Var, et effectivement, il y a plusieurs affaires dans le Var aussi. Il s'est marié, donc il a une vie en apparence de bon retraité, on va dire. Et on va découvrir ce côté jovial de cet homme qui transparaît dans certains PV aussi. Et puis il y a le deuxième aspect, c'est-à-dire le traitement qu'il a fait subir à certaines de ses maîtresses qui sont encore vivantes, qui vont en témoigner, sa femme, son épouse, sa belle-fille, etc. Ce sera l'objet d'un procès, d'ailleurs. Deux autres procès, puisqu'on aura quatre procès en tout. Deux pour l'effet du Var et deux pour l'effet Hausser. Et on aura cet homme, effectivement, pervers, manipulateur, jusqu'à l'audience, où il jouera, je dirais, encore avec les témoins, avec certaines des femmes qu'il avait rencontrées, comme un petit peu le chat avec la souris. Et puis, il a expliqué pendant sa garde à vue pourquoi il tuait, puisque après il s'est rétracté, mais il parlait de la bestiole. Les psychiatres en ont parlé de cela ? Parce que dans un procès décis, il y a aussi, on donne la parole au psychiatre, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Oui, on retrouve ça dans le comportement qu'il a eu avec une ou deux jeunes femmes qui ont heureusement survécu à sa violence, qui racontent qu'il les attachait et que tout d'un coup, il devenait tout blanc et il perdait le contrôle de lui-même. Il les frappait avec une violence extraordinaire. Il se saisissait d'elle. Donc, on a un personnage double, clivé, nous dirons les psychiatres, qui, à un moment donné, est dans un rapport de toute puissance à ses femmes et trouve, d'une certaine manière, son bonheur sexuel dans le meurtre, dans le fait de les tuer. Donc, c'est ce qu'on va décrire. Et c'est aussi un provocateur, c'est-à-dire, c'est étonnant. Émiloui est passé à travers les mailles du filet parce qu'il était extrêmement respectueux de l'ordre. Il allait à toutes les cérémonies d'anciens combattants. Il était poli avec les autorités. Et dans le même temps, presque son dernier mot lors de la première cour d'assises, quand le président l'interroge en lui demandant « Mais qu'est-ce que vous allez faire si on vous libère ? » « Non, d'abord, qu'est-ce que vous lisez ? » Et il dit « Je lis l'exécuteur ». Donc, malgré tout, dans la cour d'assises, ça fait un chahut. Vous imaginez, voilà, la dernière lecture, la lecture d'Émiloui dans sa cellule, c'est l'exécuteur. Et quand il lui demande « Qu'est-ce que vous faites si la cour d'assises décide de vous libérer ? » Il va nous dire « J'irai en cellule. » « Mais non, monsieur, on va vous libérer dans un monastère. » Donc, Émiloui, c'était ce double rôle, un physique un peu à la gabin qui faisait rire, qui pouvait paraître jovial, qui pouvait d'ailleurs séduire. Il a séduit. Et puis, cette espèce de violence en lui qui s'exprimait quand il perdait le contrôle de lui-même, cette bestiole qui prenait possession de lui-même et qui l'a amenée à commettre ses crimes.